Bonjour à tous, je m'appelle Laure Hélène, je suis make-up artiste diplômée de la Make-up Forever Academy. Aujourd'hui avec Loris, on va vous présenter un make-up dans laison pastel, parfait pour l'été, un peu glowy et qui reste très frais et naturel. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vais commencer à appliquer la base, donc c'est la Step Point Primer Hydra Booster. On va l'appliquer du coup sur l'ensemble du visage. Là je vais l'utiliser avec le pinceau 122. C'est une base qui est légèrement colorée, donc ça va venir déjà pré-colorée un petit peu pour éviter de griser la peau. Je vais l'appliquer en mouvement circulaire sur l'ensemble du visage. On peut utiliser plusieurs bases qui peuvent se compléter ensemble. Là j'ai utilisé la base hydratante, mais je vais aussi venir utiliser la base Shine Control Step Point Primer de chez Make-up Forever également pour venir matifier juste la zone T. Et vous voyez, ça va appliquer directement un effet matifiant. On applique légèrement sur le nez également. et sur les ailes du nez. Je ne viens pas en appliquer non plus trop, j'aime bien les brillances sur les joues, etc., sur le menton. Donc je vais en appliquer vraiment sur les zones ciblées, qui ont tendance à briller un petit peu plus vite. Je vais ensuite passer à l'étape du fond de teint. Donc ici je viens utiliser le nouveau fond de teint Make-up Forever, il s'agit du Water Tone. C'est un fond de teint qui est à l'eau, donc qui n'est pas huileux, donc ça va être très bien pour la peau de l'aurice. Hop ! Je viens l'appliquer un petit peu sur ma main. Donc je vais l'appliquer directement avec le pinceau exprès conçu pour ce fond de teint. Donc c'est le numéro 116, qui va être assez pratique pour être précis. Et je vais l'appliquer sur les zones de lumière. Et je vais venir étirer en fait. Donc je vais commencer par toutes les zones un peu intérieures du visage. Et je vais venir les tirer vers l'extérieur. C'est un fond de teint qui est assez léger, donc il donne un effet très naturel. Pas trop couvrant. Après il reste quand même modulable, donc on commence par étirer la matière pour vraiment unifier. Et après on peut revenir par petites touches tapoter légèrement. Pour un peu plus de couvrance. Alors ici j'utilise la teinte Y528, qui est un petit peu dorée, qui a des sous-tons dorés. On va venir l'utiliser sur les zones de lumière et ça va apporter un petit peu de couleur à la peau de l'aurice et la raviver. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir avec une teinte légèrement plus foncée. Donc là j'ai pris la teinte Y540, qui est une teinte aussi avec les sous-tons dorés, que je vais appliquer sur les zones légèrement plus foncées du visage de l'aurice. Donc je vais les appliquer notamment sur le front. Les zones légèrement plus ombrées en fait, pour déjà créer un ombrage assez naturel. Je vais aussi l'appliquer sur le creux des joues. Ça va donner un petit peu de dimension directement, sans forcément travailler avec le bronzer. Ça peut être assez sympa pour l'été, notamment où on n'a pas envie de beaucoup de couvrance, beaucoup de produits. Donc ça va donner un résultat assez léger, mais quand même ombrie. C'est un fond de teinte qui est sans transfert, donc c'est très pratique aussi pour l'été, pour ne pas forcément le poudrer, etc. On ne va pas se retrouver avec plein de brillance à la fin de la journée. Donc c'est plutôt pratique. Et il s'adapte à tout type de peau. Si vous avez besoin d'une correction supplémentaire, vous pouvez utiliser un anti-cerne. Donc pour apporter un petit peu de lumière, dans le cas de l'aurice, je vais juste en appliquer légèrement. Là je vais utiliser l'anti-cerne Ultra HD, à l'aide du pinceau 218. Là je viens disposer un tout petit peu sur ma main. Et je viens dessiner pareil trois petits points à l'aide de mon pinceau. De chaque côté. Et après je vais venir estomper très légèrement, tout en tapotant. Je ne vais pas venir lisser en fait, parce que ça va venir enlever la matière. Je vais juste tapoter afin de garder un petit peu de couvrance, et vraiment apporter de la luminosité. Je n'hésite pas à étirer ici, juste au coin de l'œil, pour vraiment apporter de la lumière jusqu'à la tempe. Et donner une impression d'œil un petit peu plus allongé. L'aurice, elle n'a pas besoin de beaucoup de corrections, donc on va vraiment rester sur un effet exclusivement pour apporter de la lumière. Il n'y a pas besoin d'énormément de couvrance, donc je vais vraiment l'étirer au maximum vers l'extérieur, pour créer des zones de lumière sur son visage. Pareil, cet anti-cerne, il est sans transfert, il est long tenu. Il va correspondre à pas mal de teintes, vous avez des sous-teintes, etc. Donc c'est pratique vraiment pour s'adapter au maximum à la peau. Et bien prendre une teinte légèrement plus claire que le fond de teint, pour un peu rehausser et apporter de la lumière, surtout c'est important. Pour le côté summer de ce look, on va apporter une touche glowy à l'aide du Ultra HD Soft Light. C'est un enlumineur liquide que je viens prendre en tas de 50. Je le prends au doigt directement et je viens l'appliquer en petites touches. Moi je viens l'appliquer vraiment sur les zones de lumière, donc sur la pommette. Je vais venir bien le fondre avec la peau. Et je fais cette étape-là vraiment avant toute poudre, etc. Pour vraiment que ça se fonde avec le fond de teint. Donc celui que j'utilise sur l'horis, il est avec des sous-tons bronze, ce qui correspond vraiment à sa teinte de peau. Et je vais en mettre légèrement sur le nez également. Et sur l'arbre de cupide. Je vais venir utiliser un blush poudre. Là je prends le blush Artist Face Color. Donc je vais utiliser cette teinte-là sur l'horis, la plus saumonée. Je vais taper l'excédent. Et je vais le mettre en remontant comme ceci, afin de sculpter la pommette. Ça donne un petit peu de couleur. Et ça permet de sculpter en même temps, quand on remonte un petit peu comme ça, ça lift en fait. Ces palettes sont totalement personnalisables. Vous pouvez rajouter les teintes que vous voulez à l'intérieur. Dernière étape pour le teint, je viens appliquer le Mist & Fix, qui va aider à fixer et garder ce côté assez lumineux. Ferme les yeux. Ça va vous permettre d'avoir un teint frais qui reste tout au long de la journée. Pour garder les sourcils de l'horis aussi naturels que possible, je vais venir utiliser le nouveau Aqua Resist Brow Fixer, que j'ai pris en teinte 50. Avec son embout très fin, je vais venir juste les brosser. C'est légèrement teinté. Ça va donner un aspect très naturel aux sourcils. Et ça va les brosser vers le haut, et les tenir bien brossés toute la journée. Je vais reprendre l'anti-cerne Ultra HD, juste pour faire une petite base à paupières. Moi, c'est ce que j'utilise assez régulièrement, afin que la couleur après soit plus peps. Je reviens toujours avec le pinceau 218. Je viens juste à poser un petit peu de matière pour que le fard accroche directement après sur l'œil. Pour l'étape des yeux, on avait prévu de faire un look un peu pastel. Donc j'ai prévu de mélanger le fard violet et le fard blanc, afin de créer vraiment le mauve ou le lilas attendu. Je vais prendre le pinceau numéro 228, afin de faire un aplat de couleurs. Je vais vraiment venir tapoter, afin de garder vraiment l'intensité au centre. Et je vais ensuite venir dégrader avec un pinceau fluffy. Donc là, c'est le 242. Je vais dégrader uniquement les contours, afin de bien garder l'intensité au centre, et de flouter juste les bords. Pour que ce soit un peu plus diffus. Je vais venir faire exactement la même chose pour le dessous. Pour créer le raccord. Pour finir le make-up, on va appliquer le mascara. Ici, je prends le Aqua Smoky Extravagant, qui est waterproof, donc parfait aussi pour l'été, si jamais vous voulez faire une petite baignade et garder votre make-up. Je viens l'appliquer en zigzag. Dernière étape, les lèvres. Je vais utiliser ici le Ultra HD Lip Booster, en teinte 01. C'est une teinte qui est assez naturelle. Vu qu'on a déjà accentué les yeux, je préfère rester assez naturelle pour la bouche. Donc il va venir repulper et hydrater les lèvres. Il va être entre le baume et le gloss au niveau de la texture. Ça va apporter un peu de brillance, mais pas trop. Et une légère couleur rosée, juste pour améliorer la teinte des lèvres naturelles de l'Oris, qui est déjà très jolie. Ça donne un côté frais et naturel, et ça permet de finir le make-up en beauté. Et voici notre look pastel terminé. On peut aussi opter pour d'autres couleurs pastels, telles que le jaune ou le vert. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Trois d'entre vous auront la chance de remporter le kit complet pour recréer ce look à la maison. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt.